Musique Tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi ! Hello ! Nous sommes mardi 4 août, il est 18h et je viens de recevoir un truc qui me met dans un état d'excitation pas possible. C'est de la peinture de la marque Liberon qui m'a proposé de choisir les produits dont j'avais besoin chez eux. Donc c'est génial, je suis partie sur du vert sauge qui est un peu la couleur qu'on voit partout. Mais c'était déjà plus ou moins la couleur qu'on avait mis sur un mur de notre salle de bain, derrière la baignoire de notre première maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, et ils m'ont super bien conseillé de mettre de la sous-couche pour les bois tanniques, pour éviter que le jaune ressorte en fait, pour que ça neutralise bien la couleur du bois. Et l'idée c'est de repeindre ce meuble en fait, que j'avais poncé dans un précédent vlog rénovation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez depuis il réceptionne nos chaussures. Donc voilà, moi j'avais vraiment hâte de le peindre et certaines d'entre vous m'ont dit de le laisser tel que, alors absolument pas parce qu'en fait il y a des différences de couleurs entre là, là et surtout. Du coup, on va devoir remplacer cette planche qui est dans un très très mauvais état, où est-ce que ça se voit, et voilà. Ici, donc du coup on aura vraiment des essences de bois différentes, donc je ne veux pas, différentes, donc du coup je ne veux pas le laisser brut, je voulais vraiment le peindre en verse-auge pour faire un petit peu comme une armoire parisienne. La porte elle est juste derrière, et bonjour ! Je sors les poubelles ! Intéressant ! Donc voilà, un peu armoire parisienne en verse-auge, je pense que ça va être absolument canon ! Et d'ailleurs dans ce fameux vlog rénovation, je vous disais que j'avais de grands projets pour ce meuble, je ne vous avais pas encore dit que j'étais enceinte, l'idée c'est que ça aille dans la chambre de bébé de notre fille, donc du coup j'avais trop hâte de pouvoir la rénover et de pouvoir commencer à y ranger ses petits vêtements, parce que je commence à en avoir pas mal, donc ça va être cool de pouvoir commencer à les ranger. Sinon, la sœur de Chris et sa chérie sont parties ce matin très tôt, et il y a eu des avancées de fête hier, mais je n'ai pas filmé, donc du coup je vous montre ça très vite. Là j'ai un peu la flemme de monter jusqu'au deuxième étage, je dois vous avouer, mais dès que je monte, je vous montre les avancées, c'est un truc de fou. Et sinon pour mon plaisir personnel, parce que ça me fait aussi des souvenirs en vidéo, voilà le petit bidon qui pousse, qui pousse bien d'ailleurs. Je suis à 29 SA et ça commence à faire un bon bidon quand même. Bon nous sommes jeudi, on est en début d'après-midi, là le galandage de la chambre, de notre future chambre, a été terminé, posé, coffré, tout ce que vous voulez par Chris. La classe, notre placard d'entrée également. Alors clairement, ça réduit un petit peu l'entrée, mais ça reste une entrée, donc c'est pas très grave. C'est vrai que entre le placard et la chambre du bébé, ça réduit considérablement l'entrée, mais bon. Au moins on a pas mal de rangements et ça nous permettra d'avoir une pièce à vivre beaucoup plus épurée. Je crois que je m'attendais pas à ça. C'est monstrueux les gaines de clim. Les gaines ? C'est monstrueux. Je t'ai dit que c'est deux gaines en deux cents. Ah je m'attendais pas à un truc aussi gros. Bon vous comprenez d'où l'utilité du coffrage, n'est-ce pas ? Et d'où le fait qu'on va arriver je pense à faire un complexe assez cool avec mon bureau, des placards. Je pense que ça va être sympa, mais c'est monstrueux. L'artiste en pleine réflexion. Tu te souviens le choosing que tu m'avais dessiné, t'as la première maison ? Ouais. Je l'avais gardé longtemps. Ah bah c'est ça, on y est. Ah mais là il manque mon bureau. Ouais mais là du coup t'as deux placards. Ouais. En 60. On a le troisième là. On a plein. Ton bureau. Wow. Hello, nous sommes vendredi 7 août. Il est 14h14 et je viens de terminer mon heure de repos. J'ai souvent des messages me disant Anaïs fais attention à bien te reposer ou comment tu fais pour avoir autant d'énergie avec les travaux. Vous ne me voyez qu'en action forcément. Vous ne me voyez que sur 20 minutes de vlog sur une semaine totale. Mais je me repose quand même pas mal. Et notamment minimum une heure par jour. Une heure par jour allongée. Que ce soit dans mon canapé, dans mon lit. Généralement j'aime mieux mon lit parce que ça me calme mieux la nuque et tout le tintouin. Bref, je voulais vous parler d'un truc qui a un lien plus ou moins avec les vlogs rénovation. Vous savez pendant le confinement je pense qu'absolument la planète entière a réorganisé ses tiroirs, ses dressings, ses placards etc. Et pas moi parce que nous on était dans une maison en travaux, en chantier. Il y en a de partout et ça ne m'a pas donné envie. Je n'étais pas motivée. Je pense que si j'avais été dans notre première maison où vraiment je fais les choses avec plaisir, j'aurais réorganisé de ouf. Mais là ici comme de toute façon ce n'est pas... C'est ni mon organisation finale, ni mon organisation idéale. Ben voilà, j'en avais pas l'envie ni la motivation. Mais là j'ai trop envie de ranger ma commode. Qui est globalement à toujours la même organisation depuis la première maison. Mais il y a quelques tiroirs qui sont vraiment en bazar. Et du coup je voulais la ranger maintenant tant que j'ai de l'énergie, tant que j'ai rien à faire. J'ai absolument rien à faire cet après-midi. Chris travaille, je pense qu'il va rentrer assez tard par rapport à d'habitude. Donc du coup je me suis dit tiens, motive-toi, fais ça. Et comme ça ce sera fait pour quand on emménagera enfin en haut. Donc voilà, on me demande souvent quand est-ce qu'on emménagera là-haut. On ne sait pas en fait. Nous vous savez, on fait les travaux au jour le jour. On fait, voilà, donc on verra. On emménagera quand ce sera terminé. Et quand est-ce que ce sera terminé, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. C'est totalement le bazar. Ça ce sont les deux commodes. Là il y a plus de choses à Chris et là il y a plus de choses à moi. Donc ça c'est celle qu'on avait à la première maison. Et je voulais vous montrer ce portant. En gros, c'est Ripaton. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. J'adore. C'est Montpellierin. Ils font sur mesure des portants et des pieds. Et ils m'ont envoyé ce portant durant le confinement que j'ai monté. Et je l'ai filmé. Et comme ils n'avaient pas, toujours pas lancé le portant, je n'ai pas pu vous mettre les images. Et je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Mais moi j'aime tellement cette marque et le fait que ce soit Montpellierin. Donc du coup, voilà, je voulais vous le montrer. Il est trop bien. Il est en deux portants comme ça. Il a un plus long pour mes robes. Et il y a un petit crochet. C'est hyper pratique. Et en bas, il y a une planche en bois. Donc je vous mets maintenant les images de quand je le montais. On va monter le portant Ripaton. C'est parti. Voilà le matériel. Là, on a tous les embouts. Ça pèse super lourd. Je vais lire le petit mot. Donc je suis trop contente. C'est juste parfait. Donc vous voyez, il y a vraiment deux rayons ici. Ce qui m'a permis de mettre ici mes shorts, jupes. Ici, tous les petits hauts, chemise, tout ça. Ici, plutôt les vestes, bomber, gilets. Et à droite, les robes. Donc vraiment top. Je vais voir pour mettre les robes peut-être très très longues, soit d'un côté, soit de l'autre. Comme ça, la planche sera un petit peu plus accessible pour poser, soit un panier, soit des chapeaux. Non, mes chapeaux, ils sont tous accrochés ici. Donc ça ne sert à rien. Mais peut-être plus un panier. Ça pourrait être joli et pratique. Et puis voilà, je suis contente. Il est très très grand et très très pratique. À monter, ça va. Par contre, il faut être deux. Parce que comme vous avez trois pieds, il faut pouvoir les mettre bien d'aplomb tous en fait. Mais c'est hyper simple parce que vous n'avez besoin d'aucun matériel. Il suffit juste de tout visser entre eux. Là, c'est des trucs qui se vissent les uns aux autres. Et après, il vous faut juste la petite clé comme vous m'avez vu m'en servir là pour ici. Mais l'avantage, c'est qu'ils vous la fournissent, la petite clé. Donc c'est le top. Non, vraiment, je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Parce qu'au moins, j'ai tous mes vêtements d'été qui sont là. Donc c'est le top. Et aussi, il y a une petite poignée ici. Et vraiment, vous pouvez régler en fait la hauteur. Vous pouvez régler le crochet à la hauteur que vous voulez. Je pourrais même le mettre un petit peu plus haut peut-être. Bref. Et pareil pour la barre. Cette barre-là, vous pouvez vraiment la régler à la hauteur que vous le souhaitez. Donc bref. Voilà. J'en suis ravie. Je vous mettrai le lien du modèle en barre d'infos. Et il y en a deux autres qui sont canons aussi. Et après, je ne sais pas si vous connaissez les sites Ripaton. Mais moi, j'ai les pieds de ma table basse qui viennent de chez eux. Et vous pouvez faire également du surmoteur. Ou acheter juste des pieds. Enfin voilà. Ils ont plein de trucs trop beaux. Et surtout, c'est fait près de chez moi. C'est fait à Montpellier. Donc c'est trop bien. Donc voilà. Et depuis, j'ai enlevé quelques vêtements que je ne peux plus porter. Du fait de mon gros bidon, je ne rentre plus dedans. Et je commence à mettre quelques trucs pour bébé pour voir où j'en suis. Et donc, je vais m'attaquer à cette commode. Là, j'ai mes collants. Là, j'ai tout mon maquillage. Tout mon maquillage tient ici. Mais je voudrais refaire un tri. Parce qu'à mon avis, il y a des choses qui commencent à être périmées. Ici, ce sont mes chaussettes. Et c'est genre le tiroir de l'angoisse. Donc je voudrais les ranger. Au début, je l'avais rangé par couleur dans ces petits paniers que j'avais achetés, je crois, chez Bouchara. Ouais, la meuf n'a même pas enlevé les étiquettes. Chez Bouchara. Et je voudrais refaire un tri de chaussettes. Ici, ce sont mes pulls. Donc là, je n'ai pas besoin de ranger. En fait, c'est sur tous ces deux tiroirs. Je crois que j'ai envie de ranger. Parce qu'ici, ce sont mes jeans. Et autant vous dire que les jeans, en ce moment, je n'en vois pas la couleur. Je n'enverrai pas la couleur avant un bon moment, à mon avis. Et ici, ce sont des gilets rangés absolument en vrac. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire un tri dans mes gilets. Mais bref, ce sont surtout ces deux tiroirs, la make-up et chaussettes, dont j'ai envie de m'occuper depuis un petit moment. Donc c'est parti. Bien ! Alors, qu'en est-il ? Eh bien, je suis très contente. J'ai enlevé, les gars, une quantité de chaussettes. Vous savez, c'est les chaussettes que vous gardez. Parce que vous avez acheté des chaussettes. Mais que pour autant, vous n'êtes pas bien dedans. Elles vous glissent. Enfin, il n'y a rien qui va. C'est pas... Bref. Je les ai enfin virées. Ça y est, je me suis enfin décidée. Je vais les mettre dans un lieu de tri. Enfin, celles qui sont en bon état, je vais les donner. Et les autres, je vais les mettre dans un lieu de tri, de textile. Et du coup, là, c'est vraiment des chaussettes que j'ai envie de porter. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de chaussettes. Alors que je me dis tout le temps, punaise, j'en ai pas assez. Et donc, voilà, c'est le genre de tri qui fait vraiment du bien. Et qui permet de remettre les pendules à l'heure. Et au niveau du maquillage, j'avais en exposition dans cette panière que j'ai achetée il y a très longtemps chez Pinky. Toutes mes palettes qui prenaient énormément la poussière. Surtout en ce moment où il y a de la poussière. Donc du coup, je les ai mises ici. Mon maquillage tient là. Et c'est déjà beaucoup, je trouve, pour moi. Donc c'est cool, je suis contente que tout soit dans un seul et même lieu. Et plus, et dans la panière et dans le tiroir. Là, au moins, tout est là, c'est cool. Ça va pouvoir dégager un peu le haut de ma commode. Donc voilà, il est 15h30. Mon objectif est atteint. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'était pas grand-chose. J'ai rangé et trié deux tiroirs. Mais c'est le genre de petites choses qui te mettent en activité. Et qui font vraiment plaisir. Tu te sens un peu productif. Je vais mettre des trucs en ligne sur mon Vinted. Mon Vinted, c'est Tribulation d'Analyse 34. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, je fais moi régulièrement du tri. J'en fais tout le temps. Toute l'année, tout le temps. Voilà, je suis quelqu'un qui aime énormément trier. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et là, je vous retrouverai donc demain. Ce week-end, on veut avancer à tout prix la salle de bain. Puisque c'est une partie qu'on n'a pas beaucoup avancée. Et je crois que Chris, il veut terminer les bouts de placo. Notamment le coffrage de la clim, du gainable. Donc je vous retrouve demain. Bon les amis, je vous explique enfin. Pourquoi on a des fenêtres de deux couleurs différentes. Donc là, c'est la façade côté petit jardin, côté nord. Les fenêtres de base de toute la maison sont blanches. J'hésite un peu sur le terme parce que comme elles sont très sales, ça fait du blanc crème un peu jaune. Et cette façade, vous le savez, on ne va absolument pas la toucher. Elle reste telle que. On ne modifie aucune ouverture, rien. En fait, on la trouve très belle comme elle est. On va juste devoir changer absolument toutes les menuiseries parce que pour des raisons d'isolation. Donc moi, ça me sent le cœur parce que j'adore les fenêtres, j'adore la porte et tout. Mais on va essayer de rester vraiment dans le même style. D'où l'idée du coup d'avoir des menuiseries très claires. Donc en haut, vous voyez, on les a changées. Et on ne dirait pas en fait, ça ne se voit pas. On ne voit absolument pas la différence parce qu'on est parti sur du gris très, 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 très clair pour rester dans le charme de cette façade qui est vraiment un petit peu bourgeoise. Nous, on l'appelle comme ça. On trouve qu'elle fait un peu façade bourgeoise. Et on n'est pas parti sur du blanc parce que notre menuisier ne fait que du grainé. Si j'ai bien compris, si tu veux avoir quelque chose de mat satiné et qu'il nous l'a déconseillé. En gros, il nous a dit ça va accrocher la poussière. Il y a beaucoup d'arbres et tout. Ça va jaunir avec les pollens. Donc on est parti sur du gris très clair. Je ne me rappelle plus du râle. Mais si je retrouve tout, je vous mets tout en barre d'infos. Les noms des artisans, je vous les mets toujours en barre d'infos. On me les demande souvent en commentaire. Sachez que je mets un maximum en barre d'infos. Donc voilà, cette façade restera blanche. Ou plutôt gris très clair. Et côté sud, donc côté piscine, vous la connaissez bien également cette façade. On a donc commencé à mettre deux fenêtres noires, mais également la porte du garage en noir également. Et je ne vous ai jamais vraiment expliqué nos projets par rapport à cette façade parce que c'est assez complexe et qu'on veut faire tellement de changements sur cette maison que je ne vous explique pas tout d'un coup, sinon je vais vous perdre. Puis en plus, ça c'est des changements qui vont arriver dans plusieurs années. Vraiment dans plusieurs années. Donc l'idée en fait, c'est qu'on fasse... Attendez. Hop ! Comme ça, je vais pouvoir vous la dessiner. Voilà. Qu'on fasse à partir de là jusqu'en bas une grande fenêtre rideau. Je crois qu'elle fait 4,20 m de large. Ça c'est sûr. Comme celle-ci est de haut, je crois qu'elle fait 5 m. Donc 2,50 m et 2,50 m, on est obligé de la faire en deux fois pour pouvoir avoir un BSO. Parce que sinon, tu ne peux pas avoir un BSO aussi long. Et du coup, comme elle arriverait jusque là, la porte, on va la déplacer et la mettre à la place de la fenêtre. Et du coup, une grande fenêtre rideau comme ça, en blanc, on trouvait que ça n'allait pas ressortir, que ça n'aurait pas autant de caché qu'une fenêtre bandeau noire en fait. Ça se voit toujours en noir et ça a toujours plus de caractère en noir. Et ça permet de donner vraiment du caractère à cette façade qui finalement est beaucoup plus simple que celle de l'autre côté. Donc voilà, on a pris le parti du coup d'avoir une façade noire, une façade blanche ou plutôt gris clair. C'était osé, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais nous, on est vraiment très contents de notre choix. On y a réfléchi pendant des jours et des jours, des mois et des mois. Et voilà, ça a été notre décision. Et du coup, on n'a pas encore choisi la porte par contre ici. On verra, de toute façon, au moment de la changer. Ce n'est pas pour tout de suite, comme je vous le disais. Nous sommes dimanche 9 août, il est 16h. Ce matin, Chris, il s'est accordé du temps pour lui et il a eu bien raison. Et puis là, il s'attaque au coffrage du monstre. Alias le guénable. Et moi, je suis là en soutien psychologique et moral. C'est en soutien psychologique. Hier, il y avait mon papa et Alex qui, on a bien chié avec Chris avec la chaleur. Mais c'était monstrueux. Ils ont monté ces plaques. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est du placo avec du polystyrène. Donc, ça fait isolation deux en un. Pas besoin avec ça de s'embêter avec de la laine de verre. On n'a pas mis ça dans toute la maison parce que ça, les petites souris, elles adorent faire des galeries dedans. Mais on s'est dit que ça nous simplifierait la vie pour le pigeonnier. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand il y avait la sœur de Chris, eh bien, ils ont cassé ce mur-là. Donc, en fait, je vous avais fait visiter là quand on montait les escaliers. À gauche, il y a une fenêtre. Bon, je ne monte pas tout en haut des châmes, excusez-moi. Et là, il y avait un mur qui cloisonnait la pièce. Donc, la pièce est assez petite. Elle fait 4 mètres carrés. Mais néanmoins, on va ouvrir. On ne sait pas encore. Il y a une ouverture en face, là, vous la voyez. Une à gauche, une à droite. On ne sait pas encore trop comment on va ouvrir. Mais on va isoler le toit, isoler les 3 murs, isoler la cage d'escalier. Et ce sera une mini, 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 mini chambre d'amis, puisqu'on a calculé, malgré l'isolation, le lit passe tout pile. Un lit en 140 sur 200. Donc, ce sera toujours ça quand on recevra de la famille, vu que tout le bas, le rez-de-chaussée et le premier seront en travaux. Eh bien, ce sera toujours ça. Et ensuite, on verra bien ce que deviendra cette pièce à l'avenir quand ce sera le deuxième étage qui deviendra la chambre d'amis. Ils ont également descendu pas mal de choses. Il y avait pas mal de gros sacs de gravats à descendre. Et ça, avec la chaleur, c'était copieux. Copieux, copieux. Et surtout, pièce maîtresse. Ta-da ! Je rigole parce que... Voilà, le chien de mon frère. Est-ce qu'elle est sérieuse ? Donc, hier matin, ils ont fait les écoulements de la salle de bain. Donc, ce qu'on voit pas, c'est que ça passe par en bas. Vous savez, par le faux plafond que Arturo a détruit et que ma belle-sœur a tout ramassé et tout machin. Et du coup, ici, il fallait qu'on coule une dalle pour que ce soit beaucoup plus costaud pour le WC suspendu. Ici, et notre bac de douche. Sur de l'OSB, c'était pas gérable. Je n'ai pas tout compris, mais en gros... En gros, voilà. Et mine de rien, dans ce petit bac, il y a 4 bétonnières. 4 bétonnières. En même temps, c'est vrai que c'est relativement profond. Je ne sais pas si vous voyez mes seuils, du coup... Voilà, 4 bétonnières. Ça leur a pris la matinée avec mon père et Chris. Et je ne sais pas comment ils ont fait avec la chaleur. C'était monstrueux. Vraiment, c'était monstrueux. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que là, on attend que ça sèche bien. Vu que ça a été coulé hier matin. Et ensuite, on passera... Enfin, Chris passera à la pose du WC suspendu et du bac de douche. Donc, si on s'en fit à son dessin, là, il est en train de cacher le gros groupe clim ici. Là, il est en train de poser cette cloison. Pas mal, ce petit dessin. Je trouve ça très pratique. Donc là, il a fait toute la structure. En rail et fourrure, c'est ça ? Ah non, je me trompe à chaque fois. En rail et montant. C'est un peu un casse-tête, ce placard. Passion niche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première maison, on en avait mis à peu près partout. Enfin non, on en avait 3, 4 de niche. La maison n'était pas grande. Donc là, voici notre première niche. Nous sommes très contents. Donc, il y aura des étagères de la même essence que le bois qu'il y aura sur les rebords de fenêtres. Voilà, ça va être canon. Trop happy. Après, il va faire ça. Après, mon bureau et tout et tout, ça va être trop cool. Hé, coucou. Je ne sais pas si on le voit. Ouais. C'est dimanche. Il est 20h30. Et nous venons de finir... Tu viens. Ceux-là. Ah, je l'ai montré. Bon, c'est... Tu as déjà un vesti avec ta tasse à café. Du travail de plaquiste amateur. On ne va pas regarder les détails, mais voilà. C'est un travail d'un plaquiste du dimanche. Voilà. Et comme chaque dimanche... Il est tout détendu, tante au chat. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il est trempé, en fait. Il faut savoir qu'il fait... On a beau lui avoir isolé, il fait quand même assez lourd et chaud en ce moment ici. Il fait moins chaud que dans la cage d'escalier qui n'est pas isolé, mais... Vivement la douche. Vivement... Vivement septembre, vivement octobre, vivement l'automne. Vivement Noël. On aura peut-être de la neige. Qui sait ? Je suis flou. Pourquoi le focus, il n'est que sur toi ? Il a trop l'habitude d'être regardé, en fait. Voilà. Ah non, je suis trop flou. Alors, si tu ne veux pas être flou, fais voir. Il ne sait pas faire. Parce que là, on est net. Je ne sais pas, je ne vois pas bien, de toute façon. Bref. Bon, comme chaque dimanche, on va vous dire au revoir. On fait des gros bisous. À la semaine prochaine. Ouais. Salut. Sous-titrage ST' 501